Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Conseil Editorial. Aujourd'hui je vous parle de la question de savoir quand est-ce qu'on fait démarrer son roman. Alors c'est difficile de savoir à quel moment précis on fait démarrer l'histoire de son personnage. Je vous rappelle que vous allez raconter l'histoire d'un personnage qui a un objectif dans votre histoire, qui va se lancer dans une quête. Il m'arrive souvent d'évoquer la structure en trois actes, je ferai d'ailleurs des vidéos là-dessus plus tard, mais la structure en trois actes que je vous invite à connaître quand vous voulez écrire des histoires contient un élément au départ dans l'acte 1 qui s'appelle l'incident déclencheur. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'incident déclencheur c'est le moment où la vie de votre personnage va basculer un peu du jour au lendemain. Il va le propulser dans sa quête. Pour répondre de manière très claire à cette question de savoir quand est-ce qu'on fait démarrer son roman ou son scénario ou son histoire de manière générale, sachez que c'est un peu avant l'incident déclencheur. Pourquoi ? Parce qu'il faut un peu planter le décor et montrer la vie de son personnage, un peu sa routine quotidienne, jusqu'au moment où cet incident va tout faire basculer. Alors c'est vrai qu'il y a des romans qui ont des démarrages très lents. Moi j'ai pas lu Tolkien, il paraît que Le Seigneur des Anneaux ça commence pas avant une centaine de pages et il y a aussi beaucoup de cas comme ça. Maintenant de ce que j'ai vu donc en termes de films, de séries, de ce que je lis aussi, ce que je constate c'est qu'on est plutôt à une époque où les démarrages sont rapides. Je sais pas si c'est bien ou pas bien mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. En général j'aurais plutôt du coup tendance à conseiller un démarrage rapide pour tout de suite accrocher le lecteur, mais aussi pour accrocher l'éditeur qui voudra se faire une idée assez rapide de votre projet dans les 30 premières pages. La question en fait elle est finalement assez simple parce qu'une fois que vous avez conçu votre histoire dans ces grandes lignes, que vous avez défini l'objectif de votre personnage, que vous savez comment se résout votre histoire, une fois que vous avez déterminé les principaux tournants de votre histoire et notamment l'incident déclencheur, eh bien je pense assez naturellement vous allez sentir quand est-ce que vous allez faire démarrer la trajectoire de votre personnage. Je le rappelle un peu avant l'incident déclencheur. Maintenant si vous êtes un adepte des démarrages longs et que vous êtes absolument sûr de vous et que vous officiez dans un style où il faut vraiment planter le décor de manière très longue, notamment dans des récits imaginaires par exemple, allez-y, voilà c'est pas une règle primordiale mais c'est plutôt un conseil que je vous donnerai. Plus votre démarrage sera rapide, plus vous aurez de chance je pense d'accrocher tout de suite vos lecteurs et l'éditeur qui sera amené à vous publier. Voilà pour aujourd'hui, démarrez bien votre histoire du coup et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501